bonsoir à tous bon ben vous êtes avec sophie ce soir c'est quoi ce petit carré là j'aime pas j'ai pas j'ai un petit carré là attendez c'est pas grave je passe peut-être ça se verra pas un peut-être qu'il faut que j'enlève le quadrillage peut-être que c'est ça on va voir ce qu'il a n'est ni bon luminosité on sait pas ce que c'est bon peu importe je fais le tirage aujourd'hui alors donc nous sommes dans le signe du scorpion et signe du scorpion novembre alors je sais pas si je l'avais déjà fait si je l'ai déjà fait je passerai un autre signe je vais vérifier si je l'avais pas déjà fait pour vous bon alors mes amis scorpion à ce tirage du mois de novembre donc aujourd'hui c'est halloween et bon j'ai désiré assortir mon petit balai de sorcières mon petit troll regardez comme il est beau j'ai sorti ma boule de cristal j'avais sorti donc là j'ai sorti quelques oracles aussi et donc je vais faire le tirage pour vous scorpion qui est votre donc signe de ce mois de fin octobre et novembre voilà donc je vous souhaite un très 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 bon anniversaire que ça soit votre signe ou votre ascendant je désirais vraiment faire ce tirage pour vous pour ce mois de novembre j'espère que ça parlera pour certains et pas pour tous ça ne parle pas vous irez voir votre signe ascendant voilà sinon mais sachez que je fais régulièrement des vidéos qui sont un petit peu en décalé parce que je le fais au fur et à mesure et là lorsque j'ai tiré la lettre hébraïque pour vous les scorpions il m'est sorti 24 voilà donc si on regarde donc par rapport aux lettres hébraïques moi je n'ai pas l'habitude encore de ce de ces lettres voilà c'est un voilà voyez c'est quelque chose que je viens d'acquérir parce que ça m'a parlé à un moment donné ces lettres hébraïques et je et elles sont quand même sont quand même assez forte alors scorpion c'est même même final alors même final donc c'est son livre c'est c'est une ouverture donc pour moi il ya une ouverture voyez comme c'est fermé mais on dit que c'est une ouverture quelque chose dans lequel on va vous accueillir ce mois de novembre donc ça veut dire que donc ça veut dire que à l'intérieur de vous vous avez votre la puissance est donc la puissance du scorpion on vous reconnaît et il ya la richesse aussi de l'univers donc ça veut dire qu'à un moment donné il va y avoir vraiment l'univers qui va bien vraiment vous vous couvrir pour moi de richesse de bienveillance voilà il ya les affaires qui vont être là voilà donc pour moi c'est un accomplissement c'est l'accomplissement envoyé du dirait presque le serpent qui se mord un petit peu la queue donc c'est l'accomplissement de la vie voilà on a fait on a fait un peu le tour donc c'est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ben ne peut comprendre le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel voilà donc on va voir parce qu'il ya une suite il ya soit combien de pages mais je vous fais un peu le résumé donc pour moi il ya le soutien il ya le soutien aussi peut-être d'une maman en tout cas il ya la présence féminine autour de vous pour ce mois de novembre pour les scorpions donc on dit que vous avez réellement la place donc amène dans ce monde donc vous serez pas séparés donc si vous êtes en couple ben vous avez trouvé votre âme soeur et donc ça m'étonnerait qu'une personne extérieure qui viennent casser on va dire votre couple pour moi on dit que si effectivement et ça a été mon cas cette année donc j'ai perdu mais mes parents pratiquement en même temps et on dit qu'effectivement inconsciemment ces gens sont autour de moi voilà donc l'actuellement au niveau et terre j'ai quand même ces personnes autour de moi donc si vous êtes au scorpion et que vous avez vous aussi vous avez perdu des gens que donc vous aimiez beaucoup ces gens vous pouvez manifester vos questions parce que ces gens sont autour de vous voilà donc donc pour moi il ya quand même un accomplissement de vous pour ce mois donc de novembre donc ça on va la laisser là parce qu'elle va nous accompagner tout au long de de ce tirage et on va continuer avec un donc mes petits scorpions bon anniversaire déjà un et qui se trouve que c'est mon signe aussi donc on va voir qu'est ce qu'on dit allez qu'est ce qu'on vous dit pour ce mois donc de novembre au scorpion alors on dit ben voilà c'est l'enfermement voyez c'est comme on le disait là on dit qu'il ya un côté emprisonnement il ya un côté hôpital aussi donc il ya un côté isolement côté dépressif donc pour moi il ya des scorpions aussi qui se posent trop 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 de questions en ce moment qui sont peut-être enfermés dans une relation qui ne correspondent pas qui peuvent s'en rendre malade aussi il ya peut-être un petit souci de santé donc je vous remercie les scorpions de 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 comment je dire ça d'aller d'aller chercher ou en tout cas de vous faire consulter pour moi ça n'est rien du tout est peut-être une baisse de forme de magnésium etc mais pour moi il ya un côté quand même hospitalier peut-être que vous travaillez dans ce milieu là aussi on dit qu'en ce moment vous êtes assez enfermés par rapport à des gens qui peuvent vous donner des conseils donc les conseils qui seraient tu devrais faire ça etc etc donc là on vous dit que non vous êtes assez enfermés par rapport à ça et vous êtes et vous vous sentez quand même relativement seul donc en général même si vous êtes en couple scorpion on dit qu'à ce mal être parce que finalement vous prenez vos décisions vous même et seul à votre âme et conscience voilà donc on dit qu'actuellement il ya des peut-être des problèmes de papier il ya des lettres aussi des problèmes de oui de de papier de correspondance vous allez en recevoir de plus en plus donc sûrement peut-être que vous êtes d'aller dans ce côté administratif ce côté échange de mail correspondance avec peut-être que vous avez demandé des papiers au niveau de l'hôpital donc ça peut être des contrats de travail des comptes rendus peut-être d'hospitalisation une offre d'emploi donc apparemment il y en a qui ont répondu certains scorpions peut-être dans une structure hospitalière ou du moins on veut rentrer dans ce dans ce secteur là peut-être pour y travailler ou en tout cas peut-être pour y subir des choses voilà alors on parle d'enfants là donc effectivement on dirait qu'il ya certains scorpions aussi qui désirent peut-être avoir des enfants pour moi il ya un côté aussi mail par rapport à des enfants alors ça touche beaucoup de choses on me parle d'éducation de d'enfants à la maison chers des scorpions alors il ya des scorpions aussi qui sont très attirés par tout le secteur artistique et peut-être pas particulièrement par la danse donc on dit qu'un côté sociabilité ce scorpion aussi on parle d'enfants à la maison qui reviennent en part d'enfants qui sont hospitalisés on parle aussi des scorpions qui veulent avoir un enfant et il ya des papiers qui se font avec l'hôpital peut-être pour se faire inséminer mais pour moi là il ya un désert d'enfants sur ce mois de novembre donc peut-être à des ans il ya des scorpions qui sont seuls actuellement et il ya des correspondances peut-être avec l'étranger en tout cas avec l'hôpital pour effectivement peut-être avoir un enfant seul ou en tout cas il ya une idée de de en tout cas si vous êtes en couple on dirait que c'est une idée qui est assez solitaire qui est en train de germer en vous et effectivement on parle quand même de ce tissu un peu éducatif en fait il ya des scorpions aussi peut-être qui sont éducateurs ou familles d'accueil parce que là on dirait qu'il ya des échanges quand même par rapport à ça voilà j'ai tellement de messages par rapport à tout ça je n'arriverai pas tous les dire mais en gros ça concerne l'enfance ça concerne le mal être son bonheur dans des familles d'accueil l'envie d'avoir un enfant avec une échange aussi voilà voyez on parle bien de choix donc pour moi il ya la possibilité d'avoir un enfant il ya une décision à prendre on parle de destin donc il ya certains scorpions ou scorpions qui souhaitent avoir un enfant mais ça se décide pas seul donc apparemment il ya quand même alors on parle de sélection donc il ya une sélection par rapport à l'enfant donc là on parle bien oui de conception in vitro peut-être avec les services adaptés qu'est ce qu'on dit d'autre on dit que ça se passera bien donc si vous voulez un enfant scorpion vous voyez on dit bien qu'à quand même le côté on a fait le tour de la boucle décidément désolé on reprend alors voilà donc ce que je voulais vous dire c'est qu'effectivement si vous désirez cet enfant au niveau du couple ça se passera si c'est une fécondation ça se réalisera si effectivement vous êtes en couple et que vous voulez un enfant vous l'aurez en tout cas il ya de larges possibilités pour que ça se produisent à sacola il y en a deux qui sont venus on va voir alors qu'est ce qu'on dit voyez un contrat il ya une officialisation donc il ya bien une officialisation alors d'un document comme je vous ai dit qui viennent de l'hôpital par mail qui vous donne peut-être un rendez vous avec une signature mais il ya bien la concrétisation d'un enfant ce mois de novembre on parle d'une officialisation aussi sur un contrat de travail donc pour moi il ya des choses quand même très intéressante sur ce tirage et heureusement que j'ai ma boule de cristal parce qu'elle a vraiment ça me voilà on dit que vous rêvez d'un enfant ça fait longtemps que vous en voulez un et on dit vraiment que les choses se déroulent comme vous le souhaitez voilà et on dit que vous êtes dans les projections là donc pour moi vous avez fermé beaucoup les yeux dessus pendant longtemps c'est un rêve que vous avez mis de côté mais pour moi les scorpions ça se passe plutôt bien alors maintenant on va regarder dans le tissu affectif à aller où là je prends celle là bon ben regardez je peux pas dire mieux il ya marqué quoi enfin alors l'enfance et la vie amoureuse est influencé donc par les enfants dont ce qui signifie effectivement que là il ya des scorpions quand des projets d'enfants en tout cas on en a envie on a envie d'approfondir par rapport à cela alors on dit aussi attention il ya la tromperie donc il ya certains scorpions ne vous trompez pas de combat pour moi il ya quelqu'un qui trompe au niveau ou de l'amitié ou du sentimental ou même du professionnel on dit qu'il ya quelqu'un à côté de vous qui vous qui porte un masque donc moi pour moi il ya des voilà peut-être une tromperie au niveau de la relation donc il ya des scorpions sur ce mois de novembre attention de pas vous tromper de combat et il ya tromperie sur enfants alors peut-être que sur le mois de novembre s'il y en a qui accouchent faites attention qu'on n'échange pas les enfants là on sait pas ou alors aussi ceux qui sont en couple ben il y en a un peut-être car il fait un enfant ailleurs avec quelqu'un d'autre donc pour moi peut-être un enfant caché là et vous ne savez pas vous l'ignorez bata regardez voilà alors laisser partir votre ex le temps est venu de purifier votre énergie alors si ça signifie peut-être que d'un certain couple ben l'homme il trompe et que vous décidez de faire un enfant pour le retenir alors comme je vous ai dit au départ ne vous trompez pas de combat parce que c'est pas vous vous êtes malheureuse mais si vous faites un enfant c'est l'enfant qui va être malheureux alors faites attention bon on parle alors pour certains je le mettre là pour certains donc scorpions on parle de l'une de miel donc des scorpions qui vont se marier il ya des vacances aussi donc il ya des vacances ensemble donc il ya certains scorpions là peut-être qu'ils sont même en vacances actuellement on dit qu'il ya des ce que c'est la passion il ya des scorpions qui vivent une passion remet à votre coeur et à votre âme de chanter la joie donc il ya des choses intéressantes et on dit qu'il ya des scorpions qui sont très romantique voilà donc les sentiments sont authentiques et digne d'être vécu donc il ya il ya quand même des choses très très intéressante pour vous je ne peux pas dire que ça soit négatif bien au contraire et pour certains scorpions parle donc de finances et de carrière donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment donc peut-être en ce moment effectivement ça parle plus tôt argent dans le groupe de l'argent par rapport au travail que ça gagne pas assez comme erreur de travailler plus peut-être un achat immobilier ou une vente immobilière mais en tout cas tout ce qui est financier et pour terminer là voilà on dit de rester optimiste donc restez optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la faute vous apporteront l'amour donc là il ya quand même pour ceux qui sont célibataires scorpions il ya quand même ce sentiment d'être dans une nouvelle rencontre sur ce mois de novembre j'ai fait un tirage super long mais bon ça vaut le coup voilà donc effectivement comme je vous disais tout à l'heure il ya des scorpions qui travaillent ou dans la sécurité dans la justice ou dans le secteur donc de l'hôpital on dit qu'en général vous êtes des gens à l'écoute et fidèles vous avez besoin d'être protégé vous avez besoin de votre confort peut-être matériel et financier pour accroître votre stabilité les scorpions vous avez quand même des bons principes sur ce mois de novembre et vous avez un côté protecteur quand même et quand on vous confie un secret vous savez quand même le garder mais d'ailleurs regardez donc il ya l'accomplissement donc il ya certains scorpions peut-être qui vont travailler en tout cas il ya la justice qui est en train de les protéger il ya un côté durabilité donc il ya une rencontre qui est durable avec un homme qui travaille dans la sécurité donc gendarme policier agent de sécurité quelqu'un qui peut quand même vous protéger avec un accomplissement donc il ya une nouvelle rencontre pour vous et on dit que c'est une personne d'origine étrangère ou qu'un nom étranger donc actuellement il ya certains scorpions qui peut-être attendent des mails d'une personne qui a un nom ou un prénom étranger pour travailler dans la sécurité et qui cette personne est en couple et voilà et j'ai un homme quand même qui amène on dit homme ou femme mais c'est un homme qui amène la destruction donc c'est quelqu'un qui n'est pas des idées quand même très mais je pense qu'il ya des problèmes cardiaques là sur l'automne sur cette personne donc c'est quelqu'un qui essaye de vous casser ce mois de novembre il n'apparviendra pas vous voyez il ne parviendra pas donc les choses vont tourner encore en rond bon c'est quelqu'un qui est pas heureux la personne quand même qui essaye de vous faire de mal n'est pas heureuse c'est une personne qui est condamné donc un problème cardiaque elle le sait que voilà il ya des problèmes de dos c'est quelqu'un qui regrette aussi mais pour moi il ya des choses qui voilà il ya les bestioles qui s'y mettent voilà donc ça concerne l'immobilier donc une personne dans les entourages du scorpion sur ce mois de novembre qui sont en train donc de freiner des choses au niveau de l'immobilier au niveau de la famille et au niveau des enfants voilà donc pour moi il ya un côté patrimonial mais cette personne manque quand même beaucoup beaucoup de valeur voilà et on dit que vous êtes la scorpion donc voilà donc c'est une personne qui a mis des problèmes aux scorpions je crois que là voilà 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 et c'est une personne qui a besoin de de voir quelqu'un quelqu'un qui essaye d'amener dans la zizanie une personne qui est scorpion et qui est en couple donc voilà donc actuellement sur ce mois de novembre donc apparemment ça va correspondre à certains scorpions qui sont dans cette ligne là parce que c'est assez détaillé j'invite je dirais pas plus parce que c'est assez détaillé mais sur ce mois de novembre si ça parle à ces scorpions là faites moi un petit message en privé sur youtube et je vous y répondrai parce que là il ya quand même des choses assez intéressantes que j'aimerais développer avec vous ouais voyez ya non après ça se passe bien voyez un côté médical quand même donc il ya de l'apaisement pour vous non les choses s'apaisent terriblement pour ce mois de novembre voilà ce que je pouvais vous dire mes scorpions je vous souhaite un très très ben le 31 octobre je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour votre tirage sur ce mois de décembre et n'oubliez pas que vous êtes entouré d'or et de richesses avec la lettre hébraïque donc vous êtes protégés voilà je vous fais plein 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 de nimi n'hésitez pas à me suivre à liker à partager et je vous fais de toutes toutes de belles choses mais surtout prenez soin de vous à très bientôt